C'est un peu comme les playoffs. Si on n'est pas prêt, ça se passe très vite. Parce que les autres sont prêts. Et ceux qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas concentrés, et en mode play-off, au bout de 15 minutes, c'est terminé. On a 20 points de retard. Lasvel va devoir jouer son meilleur basket ce vendredi en quart de finale de la Leaders Cup, disputée à Disneyland Paris. Car face à elle se dresse l'une des équipes les plus en forme du championnat, Chalon-sur-Saône. Que l'on soit champion de titre ou pas, c'est sûr que la vérité des joueurs, c'est que c'est le favori, l'une des équipes très très fort en ce moment. On sait qu'on doit avoir l'humilité et la rigueur de savoir que ça va être très difficile d'aller chercher ces victoires. Mais on doit aussi avoir la foi de savoir qu'on peut les pousser au bout et se donner une chance pour gagner. Pour se qualifier dans le dernier carré, le coach Villorbanais compte notamment sur ses joueurs d'expérience, parmi lesquels le Jamaïcain Adrien Uther, qui avait gagné cette compétition l'année passée avec Monaco. C'est un grand défi. Il y a les meilleures équipes de proie et j'y retourne d'une certaine manière pour défendre mon titre. Nous y allons concrètement pour remporter la Leaders Cup, match après match. Asvel Chalon, quart de finale de la Leaders Cup, rendez-vous ce vendredi, coup d'envoi à 15h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo !